Voilà. Du coup, face à ce problème, donc en fait l'atrophie, la cause de l'atrophie, c'est la détechnique. Et du coup, face à ces détechniques, comment est-ce qu'on réagit ? Alors premièrement, il y a l'optimisation première période, la période durée. Donc, les développeurs se disent, ok, on a fait 0 designer front depuis des années, et bien du coup, on va faire du big designer front. En fait, j'aime bien l'analogie de la voiture qui perd le contrôle dans un sens, et puis après qu'il repère le contrôle dans l'autre sens. Design of front, c'est pas bien, mais big designer front, c'est pas bien non plus. C'est-à-dire, ce qui se passe, c'est que le développeur essaie d'anticiper tous les besoins qu'il a aujourd'hui, demain, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans le code qu'il écrit aujourd'hui. Sauf que la réalité, c'est qu'on ne sait pas ce dont on aura besoin dans 2 ans, dans 3 ans, dans 3 ans. Donc en fait, il est en train de perdre du temps aussi. Il est en train d'essayer d'aller trop loin dans son design. Donc ça, c'est un truc qui arrive régulièrement. Ensuite, il y a quoi ? Il y a la technique du big bang. Ah bah j'en ai marre, j'ai une expérience. Enfin, déjà, il faut savoir une chose, c'est le big bang. Ça a marché une fois dans l'histoire de l'humanité, c'était à la création du verre. Depuis, ça ne marche plus. En gros, qu'est-ce que ça vous peut pouvoir dire ? Ça veut pouvoir dire, ah bah, non, 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 mais en fait, Angular c'est nul, Vue, c'est beaucoup beaucoup mieux, vas-y maintenant, on va refaire, on va recoder toutes nos applications en Vue.js. Sauf que qu'est-ce qui se passe ? Enfin, nous, on essaie de recoder l'application comme on peut, sauf que l'application qui est sur le terrain depuis des années et des années, eh bien, il y a des choses qui sont utilisées par les utilisateurs que le développeur lui-même n'en est pas conscient. Il va regarder son code Angular, il va voir des machins, il va se dire, ah mais non, mais ça, ça ne sert à rien. Il va diliter ces machins. On va passer le truc en mode, on va passer de la V1 à la V2, et qu'est-ce qu'il va se faire ? 500 utilisateurs qui utilisaient cette confinibilité qu'on pensait ne servaient à rien, eh bien, ils vont nous appeler, ils vont se plaire. Donc, le Big Bang, c'est risqué. C'est risqué de faire une V1, une V2, une V3, c'est risqué. Et c'est pareil pour les gros V-facteurs. Donc, c'est-à-dire, les développeurs se disent, ah ben, tiens, cette partie du code, à un moment, c'est vraiment nul, j'ai besoin de la changer, et du coup, ils prennent six semaines ou plusieurs mois à essayer de réparer, de réfactorer une partie du code. Eh bien, c'est pareil. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est super risqué, parce que qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, il y a des utilisations de ce bout de code qu'ils n'avaient pas prévues, et du coup, quand ils mettent leurs V-facteurs en prode, qu'est-ce qui va se passer ? Ça ne va pas fonctionner. Et du coup, ils vont passer les deux, trois, quatre prochains screens à se dire, ah ben, attends, j'ai oublié ce machin, j'ai oublié ce machin, j'ai oublié ce machin. Donc, en fait, c'est des gros risques. Et du coup, la conséquence sur les développeurs, c'est quoi ? C'est le burn-out. Parce que le développeur, à la main, il aime bien son métier, donc quand il n'y arrive plus, et qu'il ne comprend pas pourquoi, il part en burn-out, ou il se dit, je vais aller voir ailleurs. J'avais vendu une autre équipe, peut-être que ça se passe mieux. Même si en réalité, ça se passe mieux de nulle part. Enfin, presque. Donc, voilà les conséquences sur les développeurs.